Alors, des petites idées pour votre petit déjeuner, des innovations, à commencer par ceci, à votre avis, qu'est-ce que c'est ça ? Un verre ! C'est un verre, à l'intérieur il y a une boule, et cette boule, si je l'arrose d'eau chaude, peut-être que tu connais toi Anne-Marie, ça va se déployer parce que c'est une fleur de thé qui va éclore sur ce plateau, ça met quelques secondes, c'est naturel, c'est artisanal, c'est mélangé à des feuilles de thé vert, c'est récolté dans les provinces chinoises, mais ça n'est pas uniquement esthétique, c'est aussi en termes de goût, ça change vraiment quelque chose, puisqu'en tout cas, ils ont été lauréats des Great Taste Awards, prestigieux événements gastronomiques au Royaume-Uni. Mais ça doit changer là, normalement ? Ça ne fait rien ! On a l'image, on accélérait au revenu ! Ah, c'est beau ! Ah, d'accord ! Mais pendant ce temps, je vais vous présenter une autre innovation, et cette fois, à côté de chez nous, parce que c'est quasiment le plateau d'à côté, figurez-vous, c'est ceci. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Chocolat ! Ça, c'est du chocolat ! Ça ressemble à du chocolat, mais ça n'est pas du chocolat, justement. Goût de Gérard ! Goût de Gérard ! Chocolat noir, chocolat au lait, non ? C'est une innovation d'un collègue à nous, Vincent Fergnot, vous savez, qui anime Midi en France. On croit du chocolat très fort ! Il adore... Non, ben, c'est un autre goût, tu reconnais le goût quand même, non ? Oui, c'est du café, je crois. C'est du café, voilà. Il adore le café, et il s'est dit, moi, je voudrais avoir des carreaux de café. Et donc, en fait... Des carrés ? Des carrés ou des carreaux ? Oui, des carrés, si tu veux. De cafaux. De cafaux. Et donc, il a... C'est du café brésilien 100% arabica, mélangé avec du beurre de cacao qui a été désaromatisé. Et donc, du coup, vous ne sentez pas du tout ça. La consistance d'un carreau de chocolat, ça y ressemble beaucoup, mais ça a vraiment du goût de café. Mais ça a le même effet de caféine que ce qui t'empêche de dormir. Ah oui, il y a de la caféine, forcément, à l'intérieur. Mais c'est meilleur que le café. Moi, je n'aime pas le café en boissier. Et comme ça, je trouve ça pas mal du tout. Bon, après, la mauvaise nouvelle, c'est que ça coûte quand même 4,90 euros la tablette de 50 grammes. Vous voyez, c'est une tablette comme ça. Donc, ce n'est pas donné, évidemment. Ce sont des petites productions. Et puis, c'est fait chez un grand chocolatier qui s'appelle François Prallus, pâtissier chocolatier de renom. Oui, d'accord. Mais c'est bien quand tu n'as pas le temps de prendre un petit déjeuner ou quand tu as un coup de barre. Le coup de barre de 11 heures, hop, un petit carré de café. T'as un coup de barre ou pas ? Si, j'ai pris qu'un petit déjeuner. C'est ça. Attends, quand tu n'as pas le temps de prendre le petit déjeuner, ça veut dire que toi, tu penses quand même à remplacer un petit déjeuner par ces carrés. Ça ne m'arrive jamais. Regardez la fleur. Regardez. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Mais on croirait vraiment une bête. Moi, je trouve ça. Et alors, regardez. Dernière innovation. Là, tu en as toi aussi devant toi, Fabien. Regardez ces tasses de café. Elles ont quelque chose de particulier. C'est une tasse en chocolat ? On peut les manger. Non. On ne peut pas les manger, non. On les composte. C'est elles qui font la robe. Ah, tu approches. Tu approches. Elles sont poids dans. Tu vois du café dans du café, en réalité. Parce qu'elles sont faites à base de marres de café. C'est le marre de café. Le problème, c'est qu'on en jette énormément. On ne sait pas trop quoi en faire. Alors, on peut les mettre sur les plantes, nous dit parfois à l'abarathon. Et là, c'est une autre solution pour réutiliser ce marre de café. C'est solide. On recite les résidus pour en fabriquer des tasses. Oui, moi, je trouve ça. Ça a l'air assez solide. Il y a des déchets de café. C'est mélangé aussi à des copeaux de bois et de la colle complètement naturelle. Donc, ça se lave. Ça se met au... Aucun problème. Ça passe au lave-vaisselle. Ça coûte 14,90 euros la tasse expresso et au plus, ça se soucoupe. Là aussi, ça n'est pas donné. Oui, mais enfin, c'est le marre une fois. Oui, voilà. Tu les gardes quand même longtemps. C'est quand même pas mal. Et la version mug. Jolie en plus. C'est très bien. C'est pas mal. Par contre, ça n'a pas d'odeur. Non, mais c'est vrai. Non, non, non. C'est bien. Le café est excellent. Bon, on en est où de ce truc-là ? On va pouvoir le boire, le thé ou pas ? Je ne vous ai pas dit que ça coûte quand même 2,90 euros la fleur. Le verre ? La fleur. La fleur de thé. Non, tu peux faire un peu plus qu'un verre. C'est pas mal. C'est joli. C'est élégant. Une fleur pour... Alors, dans la théière, on ne voit pas, mais il y a des théières en verre transparentes. Donc, on fait du thé pour plusieurs personnes. C'est vrai. C'est vrai. Tu es la matrice, toi ? Je trouve que c'est très élégant, très festif. On peut faire ça aussi dans certaines autres boissons un peu plus pétillantes d'une région à côté de Reims où on met, par exemple, des fleurs d'hibiscus et qui vont colorer cette boisson festive de manière assez agréable mais modérée, bien sûr.